Je commence la chemine par la fin de cette journée. D'abord, je voulais remercier tout le monde. C'était une journée absolument passionnante et je trouve que ça donne une vision de la recherche effectuée par les chirurgiens très brillante, extrêmement large, très mélangée et vraiment, je crois que c'est une très belle récompense d'assister à cette journée-là. Vous savez que l'Académie nationale de chirurgie a créé un certain nombre de prix et donc on va décerner les prix pour aujourd'hui. Je voudrais vous refaire un petit historique des prix de l'Académie nationale de chirurgie parce qu'on a beaucoup évolué au cours de ces dernières années. D'abord, ces prix sont faits pour récompenser les jeunes qui travaillent beaucoup et je crois que vous faites partie de ces gens qui se donnent énormément à la fois par votre travail clinique et par la recherche. Et puis au début, comme toujours en chirurgie, on a surtout donné des prix dans les spécialités. Donc il y avait le prix d'orthopédie, le prix pour la chirurgie digestive. Et vraiment, là, on a évolué parce qu'on a considéré qu'actuellement, la recherche est tellement interdisciplinaire que ce n'était plus sous cet angle-là qu'il fallait le voir, mais sur un angle beaucoup plus, je dirais, technologique. Ce n'était peut-être pas une très bonne approche, mais en tous les cas, ce n'était pas une discipline qu'il fallait récompenser, mais tel type, tel domaine de recherche. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle on a évolué vers les sept prix qu'on distribue aujourd'hui, cinq pour la recherche clinique et deux pour la recherche de laboratoire. Alors, quand je vous ai entendus aujourd'hui, je me suis dit que même cette différence n'existe plus, en définitive. C'est-à-dire que dans ce qui a été présenté aujourd'hui, il y a vraiment de la recherche très technologique, et de la recherche de laboratoire. Et donc, on n'est pas figé à l'académie. Chaque année, les prix évoluent, et donc, moi, j'ai l'impression que l'année prochaine, ça va évoluer aussi. Il est possible, d'ailleurs, qu'il y ait des prix pour le numérique, par exemple, en chirurgie. Il est possible qu'il y ait des prix sur Big Data et chirurgie. On va réfléchir à ça. Alors, comment sont attribués ces prix ? À part des jurys qui sont complètement impartiaux. Donc, pour chaque prix, il y a eu 5 ou 6 membres de jury. Quand un membre du jury avait un poulain qui présentait son travail, il n'a pas noté son poulain, bien entendu. Alors, attribuer à un prix, c'est toujours un exercice extrêmement injuste. Mais en tous les cas, on l'a fait de façon complètement impartiale. Et je découvre ce soir qui a eu un prix. Voilà, je fais partie de quelques jurys, mais je n'ai absolument pas influencé. Personne du rôle de l'Académie n'a influencé les prix. On va dire aujourd'hui, on va dire ce soir, qu'il y a eu les prix. On ne va pas les remettre, parce que cette remise des prix, elle restera de façon plus solennelle le 10 janvier prochain, au cours de la séance solennelle de l'Académie de chirurgie. Je vous rappelle que l'Académie de chirurgie, c'est une association qui est très pauvre. Donc, ce n'est pas nous qui finançons les prix, mais nous trouvons des institutions, des entreprises qui acceptent nos critères d'évaluation et donc le financement de ces prix. Alors, je déteste distribuer les prix parce qu'il y a toujours un grand sentiment d'injustice. Je crois qu'on a vu aujourd'hui, vous êtes tous, c'était assez extraordinaire, voilà. Et donc, que ceux qui n'auront pas de prix le prennent avec, non pas amertume, mais avec la notion que c'est bien difficile de donner des récompenses. Donc, le premier de ces prix, c'est le grand prix de la recherche clinique qui est financé par Johnson & Johnson et qui est attribué pour les candidats qui ont fait un travail de recherche clinique de qualité. On essaie de privilégier en général ceux qui ont fait un essai prospectif et encore plus quand j'ai eu un essai randomisé. Alors, ce n'est pas toujours facile. On a vu que cette année, il n'y avait pas beaucoup d'essais randomisés dans ce que vous l'avez présenté. Et ce prix a été attribué à David Ballot de Strasbourg pour le travail sur la ligamentoblastie du ligament croisé en arrière jusqu'au janvier pédiculé, intérêt mécanique, résultat exocynétique, clinique et fonctionnel à propos d'une série prospective de 24 patients. Donc, on a bien vu dans ce travail le travail préclinique sur des pièces anatomiques et puis ensuite l'application clinique. David Ballot. Il faudra être là le 10 juin pour le recevoir. Le 10 juin. Merci pour la photo. Alors, il y a quand même du travail attaché à ces prix parce que le récipiendaire d'un prix d'une année fait forcément partie du jury du prix de l'année suivante. Ça nous permet de maintenir très jeunes les jurys et d'avoir cet œil assez prospectif sur la recherche que l'offre le récipiendaire. Donc, vous en serez partenaires l'année prochaine. Ne vous défilez pas. Alors, ensuite, le prix de l'innovation médico-chirurgicale assistée par ordinateur. Alors, c'est un prix qui est offert par le LAPEX CAMI, un des gens de Grenoble, autour de Jocelyne Trocas et de Pierre Cinquin. Et ce prix a cette année été attribué à Pauline Chouvet, de Clermont-Ferrand, donc pour le travail sur la mise au point d'un modèle expérimental de tumeurs en chirurgie laparoscopique et évaluation de l'intérêt d'utilisation d'un système de réalité augmentée dans une chirurgie de réception d'humorat. Et donc, là aussi, 10 janvier, vous venez pour recevoir votre prix et puis vous ferez partie d'un jury. Alors, peut-être que les prix vont évoluer, comme vous l'avez dit, on ira vous pêcher quand même pour un type de prix qui est sans relation avec ce que vous avez fait. Donc, le prix suivant, c'est quelque chose qu'on a introduit l'année dernière et j'ai vu qu'il y avait des bons dossiers cette année. C'est le prix de la maîtrise du risque en chirurgie qui est financé par CHAM et qui est attribué à Mélodie Kérignan, de Bordeaux, pour l'étude de faisabilité de l'hysmoidectomie radicale bilatérale en chirurgie ambulatoire. Bravo, Mélodie. Je trouve que c'est un prix vraiment assez intéressant parce qu'on a vu, on l'a créé l'année dernière, on a vu évoluer les dossiers. Ça, les gens ont mis un peu de temps à comprendre ce que ça voulait dire. Et là, on a vu installer des très jadies dossiers sur ce sujet-là. On continuera peut-être l'année prochaine. Le prix suivant est le prix junior de la recherche clinique en chirurgie, en sérologie. Pourquoi le prix junior ? Ça, ça n'oublie de notre part. C'est parce qu'à une époque, on avait un prix senior et un prix junior. On avait d'ailleurs des financeurs qu'on a abandonnés. C'était des financeurs qui ne nous plaisaient plus trop. Et donc, cette année, ce prix est financé par la compagnie Olympus. Et cette année, il est attribué à Caroline Atra, pour le travail sur les tumeurs fibroses solitaires ou émangio-péricitome ménager. Alors, je ne sais pas si on gardera un prix de cancérologie, parce qu'on est encore dans un silo un peu. Donc, on fera peut-être évoluer ça dans les années qui viennent vers autre chose, mais vous ferez partie du jury l'année prochaine quand même d'un prix. Et puis, le dernier prix, c'est quelque chose aussi qu'on a créé cette année, qui est le Club d'Innovation Pédagogique, qui est financé par la Fondation Hospitalière de France. Et ce prix, il est attribué à François Le Chanoine pour son travail sur le tronc cérébral. Alors, je crois qu'il a été déjà primé, François Le Chanoine, mais je crois que le jury, unanimement, a dit que c'est vraiment un excellent travail. Et c'est vrai qu'on l'a aussi apprécié. Félicitations. Et j'espère aussi que ce prix va attirer de plus en plus de candidats, parce qu'on voit que l'enseignement est en train de changer de façon extraordinaire. L'enseignement de l'anatomie n'a rien à voir, je ne sais plus ce qu'il disait tout à l'heure, avec le rouvière qu'on feuilletait, et que de façon compulsive quand on était étudiant. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine, et je voudrais que je ne vous ai plus. Voilà, écoutez, je vous remercie tous. On a un petit moment de détente avec un peu de verre. N'abusez pas, n'abusez pas du vin qu'on va vous servir. Je crois que l'Académie est vraiment ravie de vous avoir réunis. On voudrait que cette journée devienne vraiment le moment où les jeunes chirurgiens, ou même les moins jeunes, qui font de la recherche clinique se retrouvent ensemble, et qu'on puisse identifier les gens que vous êtes. Merci, et bonne fin de soirée. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements